... Lors d'une conférence de presse de ce 19 mars, maîtresse d'or Rufi Kili, candidat indépendant à la présidentielle de 2015, souligne que la composition et le fonctionnement de la CENI sont primordiaux pour le bon déroulement du processus électoral. La question de la CENI est primordiale et déterminante pour tout le reste. Parce que si Peter Mounziza doit, à la fin, être candidat ou ne pas l'être, qui va le permettre ? Ce sera la CENI. Parce que si Peter Mounziza doit devenir candidat, faire le deforcing et que ça puisse se passer, et qu'il devienne candidat, les élections qui vont avoir lieu, ce sera la CENI. Que Peter Mounziza se déclare candidat ou ne se déclare pas candidat, et que la CENI reste. La CENI va rendre le même service au candidat que Peter Mounziza aura béni. Donc, l'objectif numéro un, la question numéro un à clarifier dans notre processus électoral, pour moi, n'est pas le mandat de Peter Mounziza. On sait, tout le monde sait déjà exprimer clairement là-dessus, il ne lui reste qu'à jouer. Il ne lui reste qu'à jouer, Peter Mounziza. L'opposition et la communauté internationale et la société civile ne devraient plus désormais rester distraits par la question du troisième mandat. Ça, c'est une question clôturée. On ne devrait y revenir qu'à le jour où Peter dira « oui, je reviens ». C'est tout. Le reste, inutile de continuer à appeler de l'éditer là-dessus. Il faut se concentrer, coaliser toutes les forces, focaliser toutes les attentions sur la question de la CENI. Est-elle libre ? Est-elle indépendante ? Est-elle impartiale, conforme à la Constitution, pour pouvoir conduire des élections libres, indépendantes et objectives ? Oui ou non ? Si c'est oui, ok, on continue avec. Si c'est non, on dit « niet », il faut qu'elle parte. D'après Maître Rufi Kili, l'accusation porte sur le leadership de la CENI. Ce que nous reprochons à la CENI, c'est d'abord son leadership, encore une fois la question du leadership. Son leadership est le même que celui des élections de 2010, lequel le leadership a été publiquement et inanimement contesté par l'opposition. Ce leadership est revenu par une sorte de forcing. Parce que quand les partis politiques, membres de l'Assemblée nationale, se sont convenus, se sont convenus de proposer la première équipe de la CENI, à ce que je sache, ils n'avaient pas proposé, que ce soit Ndaï Chayepi et Kavelle, qui soit le président, ils n'avaient pas proposé pour le faire Nahuami. Mais ils sont revenus par une manœuvre de forcing, ils sont passés. On les a vus après à la tâche. On les a vus après à la tâche, avec la façon dont l'enregistrement électoral s'est déroulé. Vous l'avez vu. Et les prises d'opposition de la CENI, mêlées d'une arrogance incroyable. Pour maîtrise d'or, il n'est pas trop tard pour changer la CENI, si cela va dans le sens de l'intérêt supérieur de la nation. Qui vous a dit qu'il n'est jamais trop tard de changer la CENI ? Qui vous a dit que c'est trop tard de changer la CENI ? C'est trop tard par rapport à quoi ? Par rapport à quoi ? Les élections, est-ce que c'est nous qui les programmons ? Ou c'est elle qui nous programme ? Les élections, visent-elles un intérêt national ou visent-elles le maintien du programme de la CENI ? Les élections visent un intérêt national supérieur. Dès lors que cet intérêt supérieur national n'est pas garanti par cette CENI en cours, rien n'empêche que cette CENI soit modifiée ou même révoquée. Il exige que cette question de la CENI soit d'abord clarifiée dans l'optique de la désignation consensuelle des membres de cette institution arbitrale par toutes les parties prenantes aux élections en perspective.